Salut à tous, alors là on m'appelle pour un nid de guêpe. Nid de guêpe ? Pourquoi une tenue 3D ? Nid de guêpe, c'est pas la 3D, c'est la vareuse tout simplement. Et bah oui, mais sauf que le nid de guêpe, vous allez voir, il est juste là-haut, dans le bâtiment. Et vous allez voir que le nid de guêpe, c'est pas de la guêpe qu'il y a à l'intérieur. C'est du freudon asiatique. Donc là, je finis de m'équiper et on commence la vidéo. A tout de suite. Un petit rappel, surtout, n'oubliez pas, on s'abonne, la cloche, les commentaires, tout ça. Sistématiquement, je réponds à tous les commentaires. Et puis voilà, et comme ça, vous en savez plus et ça permet parfois d'éclaircir un peu certaines choses. Là, c'est parti pour l'intervention. L'intervention, on y va ensemble. Voilà le fameux nid de guêpe. Bah non, c'est pas de la guêpe, vous êtes d'accord avec moi ? Donc vous voyez bien, on reconnaît bien le freudon asiatique là. On ne peut plus près encore. Voilà. Le freudon asiatique, l'entrée en dessous, il est encore petit. Là, on est quasiment au Musoult. Il est tout petit. Et par contre, on voit que les ouvrières sont en train d'arriver. Donc là, ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire. On doit commencer à avoir l'habitude. On va poudrer. C'est cool d'avoir un cameraman. Donc, DR5, puis il est en naturel. Et là, je vais poudrer délicatement. Là, vous pouvez entendre le bruit. Vous avez vu, j'ai mis que très peu de poudre. Ça ne sert à rien de faire neiger. Et là, ça y est, ils sont en mode, qu'est-ce qui nous arrive ? Est-ce que la reine va nous faire montrer sa présence ? Ou pas ? Donc, tous les frelons qui sortent sont blancs. C'est qu'il y a suffisamment de poudre. Il n'y a pas besoin d'en mettre un kilo pour traiter un nid. On en voit beaucoup actuellement sur Facebook. Qui vide la poudreuse ou alors qui poudre directement de là. Non, le produit, on l'injecte au cœur du nid. Sinon, ça ne sert à rien. Vous allez polluer la planète pour rien. Donc voilà, ils sont en train de tous rentrer. Je n'ai pas pu percer le nid volontairement. Je n'ai utilisé que le trou d'accès du frelon. Vous avez vu, il y a du rond, il est tout petit. Mais il y a énormément de rond. J'ai utilisé le trou d'accès, pourquoi ? Parce que comme ça, ça évite d'avoir deux trous. Et systématiquement, quand elles vont rentrer ou sortir, elles vont se poudrer. Là, c'est en train de tomber par terre. Donc vous voyez, là, on a du frelon mort. Partout, c'est en train de tomber. Pieds-mètres naturels. Avec terre du diatomé. Donc, effet choc immédiat. Voilà la reine. On voit par rapport aux ouvrières, elle est nettement plus grosse. Hop, la vieille. Hop, on va la montrer par rapport. Mais elle est citante. Mais elle n'a pas l'air de bien vouloir. Donc là, vous voyez, tous ceux qui sont à l'intérieur, hésitent à rentrer forcément. Et ceux qui sont à l'extérieur, systématiquement, quand elles sortent, elles sont poudrées. Le recul pour que mon caméraman, qui prend des photos, rentre au cœur du diat. Donc là, ça y est, le nid a été traité. On a mis en sécurité, vous voyez, on a mis du scotch pour prévenir. Je vais partir la nuit tout de suite. Vous le savez bien, il faut attendre que toutes les ouvrières soient rentrées pour pouvoir la rentrer. Donc minimum 48 heures. Le client le fera, vous viendrez le faire s'il le désire. Voilà, vous avez vu la reine. Elle a réussi à s'échapper, entre guillemets, parce qu'elle est en dessous d'une porte. Mais vu qu'elle a été poudrée, il n'y a aucun problème. Elle va mourir très rapidement. Elle ne pourra pas rebâtir une colonie. On répète, pire être, terre de diatomée. Donc on est sur du neurotoxique. La mort est irrévocable. Allez, je vous dis à la prochaine épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada